Jusqu'où portait cette voix d'ailleurs ? Je vous poserai la question dans un instant, mais d'abord cette triste réalité qui vous poursuit, quatrième fois que vous êtes menacée de mort, un jugement a d'ailleurs déjà été prononcé, mais d'abord sur cette dernière menace de mort dont vous faites l'objet, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une menace de mort, donc la quatrième comme vous l'avez précisé, qui me laisse le choix de ma mort, soit une rafale de Kalachnikov ou la décapitation. Voilà les termes qui étaient utilisés. Donc j'ai porté plainte, comme je l'ai fait sur les trois précédentes fois. Puis je voulais saluer aussi le travail qui a été celui de la police judiciaire, puisque sur deux des menaces, les auteurs ont été interpellés. Et je voulais vraiment saluer le travail qui avait été fait. Interpellé, l'un a déjà été condamné, l'autre est en attente de jugement ? L'un a été condamné à huit mois de prison ferme. Il était bien connu des services, il avait déjà eu des condamnations, il était allé en prison, il s'était converti en prison, il était impliqué dans des alertes attentats. Et le second aussi était connu des services de police et avait déjà eu trois condamnations déjà pour menace de mort. Et il sera lui jugé en février ? Il est incarcéré en ce moment ? Il est en détention provisoire et il y a eu un report de l'audience et l'audience s'opérera le 5 février prochain. Vous avez dit du premier qu'il s'était converti en prison. Si vous mentionnez ça, c'est que vous considérez que ça dit quelque chose du profil ? Parce que je pense que ça pouvait dire quelque chose du profil au regard des événements de Crépolle et de l'agression qui s'est opérée, de Thomas qui a été assassiné, notamment par des individus qui avaient des origines maghrébines. Vous pensez clairement que ça... C'est-à-dire que vous dites les choses comme ça, aujourd'hui ? J'ai donné tous les détails et j'ai donné aussi quelles étaient les caractéristiques de la personne qui avait été interpellée. Et en prenant le parti, en quelque sorte, de la famille de Thomas, qui d'ailleurs demande à ce que la mention de racisme soit considérée par la justice, qui n'est pas, au moment où on se parle le cas, de racisme anti-blanc. En prenant ce parti-là, vous pensez que ça a fait de vous une menace ? Enfin, une cible, pardon ? Je pense que, très probablement, ça a pu jouer, notamment dans la cible, mais pas uniquement. Les condamnations qui ont donc déjà eu lieu, celle-ci qui est en cours, est-ce que quelqu'un a été identifié dans la toute dernière menace dont vous nous parlez ? J'ai porté plainte hier, donc il faut laisser le temps à la police judiciaire d'intervenir. Il faut savoir aussi, lorsque ces menaces arrivent via les réseaux sociaux, c'est nettement plus compliqué pour eux, mais ils y arrivent. Mais ils y arrivent, ils remontent le fil, comme ça a été prouvé en effet par ces deux, la première condamnation et la deuxième arrestation. Marie-Hélène Toraval, est-ce que vous avez peur aujourd'hui ? Est-ce que ça a changé votre manière de dire les choses, de vivre votre quotidien ? Est-ce que vous êtes protégée, d'ailleurs ? Je n'ai absolument pas peur. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne regrette aucun de mes propos. Et si c'était à refaire, je referais la même chose. Ce que je n'avais pas supposé, c'est que mes propos aient un tel retentissement au niveau de la population et que je sois aussi soutenue. Donc c'est ce que j'ai pu constater. C'est vrai que je me retrouve dans une situation à porter une parole, mais ce n'était pas mon initiative de départ. Moi, mon initiative, elle était en tant que maire de dénoncer une situation que je constatais et de l'expliquer le plus clairement possible, avec les mots aussi qu'il convient d'utiliser. Et je veux dire, il ne faut pas cacher la poussière sous le tapis. Il faut dire les choses comme elles le sont. Il faut dire les choses comme elles le sont. Ça veut dire que d'un côté, vous êtes menacée, de l'autre, vous dites être soutenue. Ça s'est manifesté comment, ce soutien ? Il est politique ? Il est de la part de la population, à la fois dans la Drôme, ailleurs ? Il est très largement dans la population. Ça dépasse aussi très largement les périmètres du territoire qui est le mien. Il suffit de se reporter, ne serait-ce qu'aux publications que je peux faire sur les réseaux sociaux. Vous le voyez même au travers des publications que vous faites lorsque je viens, lorsque nous discutons ensemble. Ces propos aussi ont été salués par le monde politique. J'ai eu David Lissnard hier soir au téléphone. David Lissnard, c'est le maire de Cannes et c'est le président de la représentation des maires de France. Oui, tout à fait. Nous en sommes entretenus et je sais que la protection des élus, pour lui, est un combat qu'il mène. Il sait aussi nous défendre et faire en sorte que le droit aussi et que les possibilités qui sont les nôtres évoluent. Ça, c'est vraiment à saluer. J'ai reçu des encouragements de tous bords. Il y a même des encouragements d'anciens maires que j'ai reçus et d'anciens maires communistes. Je voulais quand même le dire parce que finalement, ils ont œuvré sur des villes et finalement sur des situations qu'on partage et des constats partagés. Le constat aussi de l'échec de la politique de la ville qui a été menée jusqu'à présent. Enfin, on a incrué le constat. Le problème de la politique de la ville, la question aussi de tous les bords politiques. Je citais tout à l'heure le maire de Grigny, Philippe Rio, qui est lui-même communiste et qui régulièrement parle des choses dont vous avez parlé, de la question de la difficulté aussi de l'autorité. Vous faites partie de celles qui ont voulu remettre la question de l'autorité au cœur de tout. Vous avez entendu les vœux d'Emmanuel Macron. Il parle de l'autorité. Il dit qu'il faut poursuivre le travail qu'il estime avoir déjà commencé, d'autorité, de service public. Comment vous avez réagi à ça, vous ? Qu'est-ce que vous envoyez sur le terrain ? Je n'en vois pas énormément de choses parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'autorité, elle est mise à mal. Donc, il ne s'agit pas de dire le président a fait ou n'a pas fait. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui doivent exercer cette forme d'autorité ont-ils la possibilité de le faire sans être menacés ? Je prends par exemple la situation qui est celle des enseignants. Est-il normal qu'un enseignant se retrouve face à un parent mécontent et qu'on en vienne à la violence ? Première question. La seconde question sur l'autorité, mais le sont faire déjà les autorités, comme le sont la police nationale, comme la gendarmerie, pour qu'ils puissent faire œuvre d'autorité. Vous avez l'impression qu'on ne les laisse pas faire ? Excusez-moi, mais lorsqu'il s'agit d'un refus d'obtempéré, s'il faut qu'ils commencent à calculer avant de se manifester sur un refus d'obtempéré, de savoir s'ils ne sont pas trop près ou trop loin, ou s'ils ne vont pas se retrouver en garde à vue à l'issue de cette interpellation, comment voulez-vous qu'ils travaillent dans des conditions qui font que l'autorité est restaurée ? Non. Donc, déjà, faisons en sorte que les gens qui sont... Vous avez la mort de Naël, bien sûr, qui est devenue très emblématique, qui est un refus d'obtempéré, qui a très mal tourné. Vous estimez que c'est la faute de Naël parce qu'il ne s'est pas arrêté ? Ou est-ce que vous considérez que c'est la faute des policiers ? Comment vous voyez ces moments-là, ces drames qui se jouent ? Moi, je ne vais pas aller juger de l'opportunité ou de qualifier la situation qui s'est opérée pour Naël. Ce n'est pas mon rôle. Oui, mais quand vous parlez de la question du refus d'obtempéré... Je vous parle du refus d'obtempéré, il y en a des milliers par jour. Je veux dire, c'est le quotidien. C'est même devenu un sport national. Non, mais il faut arrêter. Ça, ce n'est plus entendable. Donc, laissons faire déjà à ceux qui sont en charge de la mise en œuvre de l'autorité sur le terrain, qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles et qu'ils ne soient pas inquiétés de savoir s'ils vont se retrouver en garde à vue ou pas par rapport... La question de la légitime défense des policiers, pour vous, il faut qu'il y ait une présomption de légitime défense des policiers ? Pour moi, je pense que c'est important. Il faudrait une présomption. Aujourd'hui, c'est une des propositions du RN, mais vous la reprendriez à votre compte. Mais il n'y a pas de position du RN ou de je ne sais qui. Il y a des propositions de gens qui sont sur le terrain. Donc, à chaque fois qu'on a une proposition, s'il faut aller la cataloguer dans je ne sais quel parti, on ne s'en sortira jamais. Et je vous dirais aussi que la population met son contre-fiche. Ce qu'on veut, c'est des solutions. Et pour avoir ces solutions, un plan d'action. Ce serait quoi, le plan d'action de Marie-Hélène Toraval ? Alors, Marie-Hélène Toraval n'est pas présidente de la République. Donc, je pense que le président de la République a fait ses voeux. Il a parlé de réarmement. Moi, je dis aussi qu'on est à plus de 18 mois de mandat. Donc, le réarmement, il faut des soldats aussi lorsqu'on parle de réarmement. Je trouve qu'il y a un champ lexical qui est très proche de celui de la guerre. Donc, pendant le Covid, le président nous a dit que nous étions en guerre. Si nous sommes à nouveau en guerre, alors à ce moment-là, il faut véritablement un plan d'action. Vous trouverez qu'il y a un décalage entre le mot martial de réarmement et la réalité qui ne suit pas pour vous ? Moi, je n'ai pas de problématique avec les mots martial. Ça ne me pose aucun problème. Ce qui me pose question, pour être claire, aujourd'hui, c'est de savoir on fait quoi ? Parce que nous, on est sur le terrain. Nous sommes sur les terrains. Nous sommes des maires. La démocratie, l'autorité, la mise en œuvre des politiques publiques, on les porte à bout de bras. Mais jusqu'à quand ? Je pose la question. La question de la politique publique, vous avez d'ailleurs rencontré Elisabeth Borne. Olivier Véran est venu à la fois à Crépole et à Romain-sur-Isère après la mort de Thomas. Ils vous ont promis que les choses changeraient. Olivier Véran a d'ailleurs dit qu'en vous rencontrant, en rencontrant les habitants, il avait conscience qu'on était passés au bord du drame. Est-ce que vous avez eu depuis d'autres contacts avec eux ? Est-ce que vous avez l'impression que des politiques ont été mises en place, que des choses vont changer ? Alors la première chose, je n'ai pas rencontré Madame la Premier Ministre. Je me suis juste mise de répondre à un ressenti, lorsqu'elle a parlé de ressenti d'insécurité. Vous ne vous êtes pas rencontrée ? Elle ne vous a jamais appelée ? Non, non. Il me semblait que ça avait été le cas. Non, jamais. Je n'ai pas eu de contact avec Madame la Premier Ministre. Vous l'auriez appréciée ? Je l'aurais appréciée. Moi, je suis toujours prête à contribuer et à partager aussi des situations. Je pense que c'est le rôle aussi d'un élu de terrain. C'est son expression de sentiment d'insécurité qui vous avait fait réagir, puisque vous avez dit qu'il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'une réalité. D'une réalité vécue. Olivier Véran ? Olivier Véran, il est venu sur notre territoire. Moi, j'accueille toujours, au même titre que les autres élus, lorsque nous accueillons un ministre. Donc, nous avons reçu Olivier Véran. Je pense que le jour où il est venu, il a pu constater que nous n'étions pas dans une situation de faits divers, comme certains l'auraient souhaité. Et nous avons essayé de lui dire que nous étions face à un fait de société. Je pense que c'est vraiment cela qu'il va falloir prendre en compte. Vous avez parlé, dès le début de cet entretien, d'une forme d'opposition. Vous, au fond, ayant pris le parti, le côté de la famille de Thomas, ceux qui vous menacent, en tout cas considérant vous associant à elle, et ceux qui vous menacent, étant associés, comme je reprends vos mots, vous dites convertis et vous faites le rapprochement avec une population d'origine maghrébine. Est-ce que, véritablement, pour vous, aujourd'hui, c'est une forme d'opposition entre deux populations, entre deux morceaux de France ? Alors, il y a les origines, mais je vais parler de la délinquance en général. Donc, aujourd'hui, on a un niveau de délinquance que je trouve extrêmement fort, qui se manifeste au quotidien, dans des formes qui ne sont plus acceptables. Oui, j'ai dit que nous étions face à des dynasties de délinquants, puisque certains étaient issus de parents délinquants. Et c'est vrai, je veux dire, moi, je ne suis pas contredite sur ce sujet-là. Quand je dis qu'il y a des problématiques de santé mentale, je ne suis pas contredite sur ce sujet-là non plus. Quand je dis qu'il y a de la consommation drôle et que des familles vivent du deal, je ne suis pas contredite non plus. Alors, vous n'êtes pas contredite politiquement, vous n'êtes pas contredite au niveau national. En revanche, localement et notamment des reporters qui ont rencontré des habitants du quartier de la Monnaie, qui est vraiment le quartier dont était originaire une partie de ceux qui sont arrivés dans ce drame de crépole, eux ne sont pas d'accord avec les termes que vous employez. Je voudrais juste qu'on les écoute. On nous a caricaturés sur pas mal de choses, alors que c'est loin d'être vrai. Le seul truc qui ressort, c'est qu'on est tous des enfants de parents droillés, issus de la délinquance. C'est inadmissible de dire ça sur des gens qui sont honnêtes, qui ont travaillé toute leur vie. Elle a détruit deux bâtiments de 15 étages ici, elle aurait pu faire des parcs, des infrastructures pour gamins, avec des bancs pour que leur maman les surveille et tout. Elle n'a rien fait du tout, elle a fait un terrain de boule. Mais les gamins de 15 ans, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la pétanque ? Il faut mettre, je ne sais pas moi, un petit city-stade, un terrain de foot, des bars à traction, du sport, pour qu'au moins déjà ça les occupe. Mais si vous cassez tout et vous enlevez tout et vous ne faites plus rien derrière, les gamins, ils n'ont plus rien à faire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous répondez à Fred ? Alors déjà, la première des choses, je n'ai pas détruit deux tours. Nous avons déconstruit une tour et j'ai continué aussi et j'ai poursuivi notamment tout ce que nous faisions dans le cadre de la rénovation urbaine qui avait été initiée par mon prédécesseur. Et c'est vrai que la notion de densité, de population, de concentration dans des tours n'était pas ce qui était le plus opportun pour contribuer au bien-vivre. Donc nous avons fait exactement la même chose partout en France. Je voudrais dire aussi que lorsque nous déconstruisons un logement, on ne reconstruit pas un pour un justement pour aérer ces quartiers. Je voudrais rappeler aussi à ce monsieur que les personnes... Alors je n'ai jamais stigmatisé tout un quartier. J'ai toujours précisé qu'il s'agissait d'une partie parce que je peux vous assurer que majoritairement dans ce quartier... Vous parlez à chaque fois d'une centaine de personnes. Oui, d'une centaine de personnes. Cette centaine de personnes a tout mis en œuvre aussi pour brûler une école, brûler une crèche, brûler une maison de quartier. Et malgré tout cela, on continue à accompagner. Accompagner sur tout ce qui est réussite scolaire, sur l'aide aux devoirs, sur la prévention. On a un petit peu plus de 8 éducateurs et des médiateurs qui sont sur le terrain. À un city-stade, il y en a un. Deuxième point, des aménagements pour les enfants. Ils n'ont pas trouvé mieux que de les brûler. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Mais à un moment donné, si on veut que les choses fonctionnent, il faut respecter aussi ce qui est fait. Et puis je dis aussi qu'il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps aussi pour faire ses devoirs. Il y a un temps pour travailler. Il y a un ensemble. Il y a un tissu associatif qui est extrêmement fourni. Et il y a tout à fait la possibilité de faire des pratiques sportives, des pratiques artistiques. Enfin, je veux dire, il y a une offre qui est là. Dans ces quartiers en particulier, là on parle du quartier de la Monnaie, mais partout en France, vous estimez que vous faisiez partie de ceux qui ont dit assez rapidement, après le drame de Crépole, que beaucoup d'argent, vous parliez tout à l'heure de la politique de la ville, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans tous ces quartiers. Vous considérez que ça n'a pas été mis au bon endroit ou alors que ça a été gâché ? Alors si ça a été gâché, je dis que nous n'avons pas les résultats escomptés. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'autorité ? Je pense qu'à un moment donné aussi, il n'y aurait pas une catégorie de population qui n'aurait pas les mêmes devoirs que les autres. Je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre plus des éléments en termes d'animation ou de loisirs dans ce quartier que dans les autres quartiers. Moi, j'estime que quand je suis maire d'une ville, qu'un enfant soit d'un quartier de l'ouest, de l'est ou du nord, il doit avoir à sa disposition les mêmes possibilités. Et c'est le cas. Mais Marie-Hélène Toraval, je vous repose la question. Vous avez l'air de parler d'une France contre une autre. Il y a cette famille de Thomas qui demande à ce que le caractère raciste de la mort de Thomas soit reconnu. La justice ne le reconnaît pas pour l'instant. Au terme d'une enquête très fouillée où ils ont recueilli tous les témoignages, ils considèrent que certes, oui, il y a des témoignages qui disent avoir entendu certains des habitants de la monnaie dire « on vient taper du blanc ». Mais il y aurait eu aussi l'un des copains de Thomas qui aurait dit qu'il veut se faire du bougnoule. Pourquoi faudrait-il trancher ? Alors, je vais revenir sur le début de votre question qui était de dire « est-ce qu'il y a une France qui est contre une autre France ? » Non, pas du tout. Il y a seulement une frange de population, des groupes, qui refusent, qui sont français, mais qui refusent d'en adopter les principes, qui refusent d'en adopter les devoirs. Je ne vois pas pourquoi on devrait supporter cela. À un moment donné, soit on est français, si ça vous convient ou ça ne vous convient pas, mais si ça ne vous convient pas, il ne faut surtout pas rester. Moi, j'en arrive là. Parce que pour aller créer des zones de non-droit, moi, je ne vois pas qui peut accepter, qui peut valider et qui peut donner caution sur des zones de non-droit. Ça n'est pas possible. Je veux dire, l'espace public, il appartient à tout le monde. S'agissant de la mention dont vous faites état. La question des témoignages, comment distinguer les témoignages et comment distinguer ce qui relèverait du racisme, de la bagarre, de l'opposition ? Justement, ce qui relèverait, je veux dire, c'est au juge de l'apprécier. Et pour l'apprécier, je dis que tout simplement, le fait de le retenir permettrait de l'apprécier, de le discuter, de l'évacuer et de l'objectiver, tout simplement. Mais finalement, ça a l'air d'être un vilain gros mot de parler de racisme anti-blanc. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un tabou ? Il faut arrêter avec les tabous. Parce qu'avec des tabous, ce n'est pas comme ça qu'on construit une société. Je suis désolée. Il faut mettre les choses sur la table, tout simplement. Qu'allez-vous faire de cette parole dont vous estimez désormais être aussi la dépositaire ou une forme d'expression ? Vous disiez tout à l'heure que David Lissnard, le maire de Cannes, qui est un maire UMP, enfin LR, vous avez vous-même été longtemps UMP. Et puis, vous êtes passée Horizon, Édouard Philippe, non ? Je ne suis pas cartée. Je suis... Vous êtes aujourd'hui sans étiquette. Je suis sans étiquette. Ça veut dire que vous n'avez pas adhéré formellement à un parti ? Je ne suis pas UMP. Et Horizon, je ne suis pas cartée, comme on l'entend. Enfin, je ne suis pas étiquetée maire Horizon. Est-ce que vous vous sentez proche d'Horizon ? Moi, je me sens proche de tous les élus ou de tous les acteurs qui ont envie de faire avancer la société, tout simplement. Vous refusez, vous ne voudriez pas qu'on vous mette dans une étiquette quelle qu'elle soit ? Déjà, je n'en ai absolument pas besoin. C'est la première chose. Moi, je n'ai pas besoin d'une étiquette pour exister. Après, il y a des gens qui ont vraiment ce caractère militant. Je trouve ça formidable. Moi, ce n'est pas vraiment dans ma nature. Donc, je ne ressens pas ce besoin. Vous ne soutiendriez pas, par exemple, une candidature d'Edouard Philippe ? Mais ce n'est pas un sujet. Moi, je veux dire, on n'est pas en période d'élection. Moi, je suis en train et je suis face à vous pour traiter et m'expliquer ou venir discuter d'une situation sur laquelle j'ai dénoncé une situation qui, finalement, est partagée et correspond au vécu d'une majorité de personnes. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Il va y en avoir quand même. Il va y avoir les élections européennes. On sait que, notamment du côté de LR, ils ont engagé des discussions avec vous. Ils vous ont approché quand même ? J'étais approchée. Et ça vous intéresse ? Je donnerai ma réponse. Mais vous n'y êtes pas fermée ? Je donnerai la réponse à des personnes qui m'ont interrogée. Mais ça veut dire qu'éventuellement, pouvoir porter au sein d'une liste le discours tel que vous l'avez ici, ça peut vous intéresser ? Je comprends que ça puisse intéresser des gens, ce qui est différent. Mais vous, personnellement, à court terme, pas forcément ? Moi, je ne suis candidate à rien aujourd'hui, madame. Je me retrouve dans une situation où j'ai dénoncé des choses. J'ai dit tout haut ce que des gens pensaient tout bas. Et finalement, la répercussion qui s'est opérée, je ne l'avais absolument pas envisagée. Aujourd'hui, quand on me demande d'intervenir ou d'approfondir sur des sujets, je le fais bien volontiers, avec vraiment un esprit de construction, tout simplement. Vous n'êtes pas fermée, mais vous n'y êtes pas favorable pour l'instant. En tout cas, vous ne l'avez pas cherché. Je n'ai rien cherché, je peux vous l'assurer. Marie-Hélène Toraval, comment vous voyez justement les mois qui viennent ? Vous faites partie de ceux qui disent, attention, il y a des morceaux de France qui se détachent. On connaît bien sûr la référence aussi de Jérôme Fourquet à cette archipélisation de la France, c'est-à-dire une France qui serait des formes de morceaux qui cohabitent les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut réconcilier tout le monde ou est-ce que vous êtes inquiète pour les mois qui viennent ? Moi, je me refuse de concentrer mon énergie sur de l'inquiétude. Je préfère me concentrer vraiment sur de la mise en œuvre, sur de l'action. Moi, j'attends beaucoup. Je veux dire, on a un président de la République. Il y a un mandat qui a quand même commencé il y a quelques mois. Je dis qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de discuter. Aujourd'hui, on attend un plan d'action qui soit fort. Pour moi, tout n'est pas perdu. Mais la reprise en main, elle exige aussi peut-être d'affronter sa propre équipe, d'affronter une majorité relative qui n'est pas aisée à piloter. Ça, j'en conviens. Mais pour moi, il faut des actions fortes qui vont peut-être en déranger certains. Mais on ne peut pas continuer dans la demi-mesure. Et d'ailleurs, vous disiez les élections, mais il y a aussi éventuellement un remaniement. Si on vous proposait de rentrer en gouvernement aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresserait ? Le sujet n'est pas sur la table actuellement. Mais vous ne dites pas non. Le sujet n'est pas sur la table. Marie-Hélène Toraval, merci d'être venue faire le point ce matin en début d'année. Maire d'hiver droite, donc on a bien compris, de Romand. Merci.